Bonjour à tous, aujourd'hui une présentation de maquette assez spéciale pour parler en plus d'un manga et d'une version animée qui est assez peu connue en France alors qu'on a eu droit justement à au moins une des versions animées je veux vous parler de Aira 88 Aira 88 qui est donc un manga absolument pas connu en France je ne crois pas qu'il ne soit jamais sorti chez nous il est sorti par contre aux Etats-Unis et moi c'est sous une forme de comics en tout cas de ce que j'appellerais manga US que je l'ai découvert il y a de cela facilement une trentaine d'années beaucoup le connaissent aussi sous la forme d'un jeu vidéo qui est sorti au Japon en 89 et qui doit être sorti aux Etats-Unis là aussi dans les années 90 moi je ne le connais pas du tout mais c'est l'ami Iliès coucou Iliès qui m'en a parlé et pour lui c'est vraiment, comment dirais-je, symptomatique de cette période où il découvrait des jeux vidéo d'un autre monde on va dire et il aime beaucoup ce jeu, visiblement mais sinon Aira 88 c'est surtout un manga de Kaoru Shintani Kaoru Shintani qui est surtout connu comme étant un des anciens, comment dirais-je, assistants de Leji Matsumoto le papa d'Albator et pour la petite histoire sachez que Leji Matsumoto aurait dit alors c'est à prendre avec des pincettes que le personnage de celui qu'on appelle Alfred en français qui passe son temps sur le pont de l'Arcadia de l'Atlantis à fabriquer des maquettes serait calqué sur donc ce mangaka Kaoru Shintani tout ça parce qu'en fait il était chargé en tant qu'assistant de Leji Matsumoto de monter des maquettes des modèles réduits pour aider à faire des références on va dire visuelles pour les mangas de Leji Matsumoto parce qu'on le connait pour des trucs de SF mais en fait il a fait énormément de mangas de guerre donc tout ce qui est tank, avion, bateau tout ce que vous voulez a priori c'était le petit père Shintani qui s'en occupait mais sinon il est connu donc en tout cas au Japon pour avoir fait ce manga R88 entre 1979 et 1986 pré-publié dans un magazine japonais qui s'appelle Shonen Big Comics et qui n'est pas donc aussi connu chez nous que Jump Comics par exemple Shonen Jump de Shuecha mais qui a quand même pré-publié des petites choses comme au hasard Galaxy Express 999 de Leji Matsumoto et le succès d'Aera 88 va conduire non seulement à un jeu vidéo assez rapidement 10 ans après la sortie du manga et 4 ans après la sortie des premières OEV c'est pas mal mais donc dans les années 80 la grande tendance c'était de sortir des OEV de licences ou de sujets qui n'étaient pas forcément très bankable on va dire pour la télévision et donc les OEV pour ceux qui ne savent pas c'est Original Animation Video donc c'est des sorties directes en vidéo donc en location, en vente et ça permet de faire des épisodes courts mais d'en faire moins que pour la télévision et donc en 1985 on a déjà une série de 3 OEV qui sort et c'est presque une dizaine d'années plus tard en 2004 qu'on a 12 épisodes pour la télévision dans les années 2000 les OEV c'est fini les chaînes quand dirais-je qui veulent se partager un nouveau marché font en sorte de faire comme fait une soi-disant Netflix maintenant mais a fait HBO et quantité d'autres chaînes comme ça pour faire des comparaisons un peu hasardeuses mais donc certaines chaînes japonaises aimaient à mettre les sous nécessaires pour la production de séries animées mais de séries animées avec peu d'épisodes des séries animées de qualité ça a donné notamment Serio L'Experiment Line mais ça a donné aussi donc une série télé de Aera et Tiet et si je ne me trompe pas c'est cette série télé qu'on a eue en vidéo qu'on a eue en DVD si je ne me trompe pas là aussi il me semble que c'était chez Divex voilà donc vous savez tout normalement sur Aera 88 et son auteur Kaoru Shintani presque 5 minutes pour vous raconter tout ça quoi qu'il en soit donc là je vous présente une maquette assez particulière puisque je l'ai trouvé tout à fait par hasard en boutique en France on en trouve encore de temps en temps moi j'en vois au détour de certains rayons de boutiques spécialisés en maquettes et il s'agit donc d'un des personnages et d'un des véhicules d'Aera 88 vous l'aurez deviné il s'agit d'avions de chasseurs à réaction moderne et là c'est carrément un F-14 et la particularité c'est qu'en fait dans Aera 88 ce sont des espèces de mercenaires qui utilisent des avions du monde entier et alors que normalement ils ne sont pas supposés pouvoir utiliser des avions comme le F-14 américain là c'est le cas et donc là c'est un F-14 A d'un personnage qui s'appelle Mickey Shimon et donc non seulement il y a la maquette du F-14 mais en plus il y a la figurine du personnage et donc c'est assez sympa d'avoir ce personnage là on le voit ici monté et pain et c'est tout ce qu'on voit sur la boîte qui présente donc un prix de vente au Japon de 1400 Yen alors je ne sais sincèrement pas combien je l'ai acheté ça remonte pas à une éternité mais pas loin il y a peut-être une date 1996 donc ça veut dire que cette maquette elle a quand même déjà 22 ans donc j'imagine que je l'ai acheté entre 1996 et maintenant je ne sais plus sincèrement j'en ai plus la moindre idée mais ce que je peux vous dire c'est que c'est très sympa d'avoir la figurine mais la maquette elle-même ne présente que très peu d'intérêt si ce n'est peut-être éventuellement la planche de décalque mais on va voir ça immédiatement alors vous l'avez deviné c'est trop petit pour être du 1,72 c'est du 1,144 je réservais l'information pour faire comprendre en quoi la maquette en question est un peu décevante quoi qu'il en soit donc la figurine en résine est là et elle par contre elle est au quoi 1,12ème je ne sais plus c'est précisé quelque part 1,12ème c'est là elle est au 1,12ème bon elle est pas mal en 3 pièces elle a l'air assez sympathiquement faite pour un kit vendu comme ça et puis franchement vu le prix c'est pas cher payé pour une figurine en résine ça coûte beaucoup plus cher que ça d'habitude donc la notice avec des dessins de Kaoru Shintani on l'aura deviné un kit un 144 tout petit avec très peu de pièces on insiste un petit peu plus sur la figurine au milieu avec les couleurs qu'il faut mettre et les décalcos pour aider à faire les yeux et en fait la livrée de l'avion qui est particulière et voilà on a fini youpi et vous voyez donc en fait la maquette elle est toute petite alors il y a des détails et tout mais franchement c'est pas ça c'est pas ça ça n'a rien à voir par exemple avec la qualité du F15 que je vous ai présenté de Revell il n'y a pas très longtemps mais cela dit donc je rappelle que cette maquette a plus de 20 ans donc voilà puis le 144 c'est une échelle assez commune au Japon notamment à cause de Gundam mais sinon rien de rien de folichon pour cette maquette là et si ce n'est que du coup on a la planche de décalco assez peu fournie aussi au final je pense que le lapin de Playboy ou quoi on peut le reproduire sur une maquette 1,72 et il y a les yeux de la figurine et voilà donc l'intérêt de la maquette elle n'est pas terrible mais le plus rigolo c'est que quand j'ai acheté ça je ne me doutais pas qu'en fait j'avais déjà le F14 et que j'allais même avoir d'autres versions du F14 alors j'ai plein d'avions au 144 pour un projet que j'avais en tête autour de ma crosse mais depuis j'ai acheté d'autres maquettes au 144 et d'ailleurs je vais ressortir du coup la maquette elle-même juste pour vous montrer que c'est les mêmes j'ai notamment ici non pas le F14A mais le F14D qui a priori est comme on dit déjà en français bi-place et c'est une maquette de dragon 144 avec deux fois le tome 4 le F14 avec une livrée lovis et une livrée plutôt pétante quoi et vous voyez que donc c'est bel et bien le F14 ce qui est marrant c'est que là c'est présenté vraiment monté tel quel avec une planche de décalco qui a l'air bien fournie je l'ai acheté pour un faux 15 euros pardon et voilà c'est ce que je vais vous montrer c'est que c'est rigoureusement la même maquette si ce n'est que a priori là quoique non non c'est la même chose c'est exactement la même chose et voilà donc là il y a deux fois encore une fois la même maquette 144 mais ce n'est pas fini et c'est ça qui est le plus drôle c'est que je m'étais pris aussi une autre version de la maquette Dragon mais là vraiment exprès ce n'était pas pour le F14 je m'en foutais ce que je voulais c'était les figurines au 144 les petits véhicules les petits accessoires et surtout la piste de décollage en fait là c'est launch F14A donc le même que ARA 88 F14A with Fire Engine donc les pompiers et tout ça qui sont là au cas où il y aura un problème avec l'avion et vous voyez que c'est absolument fantastique vous avez là par contre un bout de diorama vraiment magnifique avec des détails de fou qui représentent donc une piste de décollage on imagine d'un porte-avions américain et il y a tout ce qu'il faut pour ajouter avec avec donc l'espèce de poste d'observation le petit véhicule pour les pompiers le pompier lui-même et là vous avez donc les petits personnages qui sont sur la piste et là l'espèce de trappe qui permet de focaliser on va dire les réacteurs sur quoi il peut pousser pour aller plus vite entre guillemets ça aide en plus avec la catapulte et même là vous voyez que vous avez quand même des non je ne sais pas si vous voyez il y a des détails dessus enfin bon voilà ça c'est super mais ça reste exactement la même maquette exactement la même il y a peut-être ça qui est un petit peu plus fumé je ne sais pas mais du coup j'en profite pour vous montrer qu'à un moment ma quête c'était d'avoir des figurines O-144 et notamment chez Prezer il y a ces figurines donc O-144 qui représentent donc très clairement des pilotes et l'équipage au sol de l'OTAN de l'ONU pardon donc pilote équipage force aérienne allemande ONU 18 figurines miniatures à peindre boîte d'assemblage en plastique voilà si vous ne saviez pas que ça existe et bien maintenant vous le savez voilà donc ça c'était acheté exprès et pour ceux qui se disent mince j'aimerais bien avoir ça et qui ne veulent pas dépenser trop cher sachez que LR avait sorti un set avec trois avions ou un 144 alors si je me rappelle bien il y avait le FA-18 donc le super Hornet il y avait le Rafale et il y avait un avion gros porteur Hawax donc les trucs avec radar et il y avait ce truc là alors malheureusement il n'y a pas les personnages avec mais il y a la piste de décollage donc trois fois et moi je l'avais vu il y a quelques années à Jiffy soldé à genre 15 ou 20 euros et donc ça si jamais vous avez des avions ou 144 ou comme moi des trucs de macro sont 144 et que ça vous intéresse d'avoir ça je vous conseille d'essayer de trouver ce kit de LR s'il est encore trouvable après tout il était soldé à Jiffy il y a peut-être des chances qu'il soit dans d'autres magasins donc voilà c'était l'occasion ou jamais de vous parler de vous présenter du coup un kit d'AERA 88 de vous en parler et d'ailleurs la dernière fois que je vous en parlerai parce que c'est la seule maquette que j'ai de cette licence de vous parler en plus de F14 ou 144 de vous parler de cette piste de décollage ou 144 de chez Dragon et j'espère que cette présentation vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker les pouces vers le haut en ce moment c'est très important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoint dernièrement j'espère que les sujets que je développe quotidiennement vous intéressent coucou aux grands anciens j'espère que les sujets que je développe quotidiennement continuent de vous intéresser donc merci à tous de votre soutien merci à tous de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux avions pour la présentation d'autres